Vous savez que chez nous, le chef de l'État, après d'ailleurs l'élection du pays comme membre du Conseil des droits de l'homme le 9 octobre dernier à l'Assemblée générale, pour monter l'importance qu'il accorde aux questions liées aux droits de l'homme, a décidé de mettre en place une task force. Et cette task force sera un cadre pour évaluer, pour apprécier, pour proposer des solutions, tout ce qui est un cadre de suivi de toutes les réponses de la RDC en matière de droits de l'homme. De ces résiliences du contrat avec la société Pédiat, hôpital du Saint-Conteneur, le Conseil d'État a entendu les avocats de la République. Entre temps, les travaux du 12e congrès international de l'Association des anciens de la faculté de médecine ont démarré ce lundi à Sultane-River, en présence du ministre de l'État, Roger Kambar, l'État avec Robert Ndai-Tississi. Éthique et déontologie des professions de santé, droits des patients, sur le thème des travaux du 2e congrès international de l'Association des anciens de la faculté de médecine, ouvert ce lundi 4 novembre 2024 par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba à Sultane-Rivera-Hotel. Ce 2e congrès réunit des experts, des professionnels de la santé et des acteurs clés du secteur. Le patron de la santé publique a souligné à l'ouverture des travaux l'importance de réformer en profondeur les systèmes de santé nationales. Dr Samuel Roger Kamba précise que le système de santé de la RDC, longtemps basé sur un modèle distributif, nécessite une réfondation complète. Nous allons maintenant un système contributif où chacun participe et s'il ne permettra d'élargir l'assiette, qui fera que tout le monde va accéder aux soins de santé. Pendant la cérémonie d'ouverture, un hommage a été rendu au professeur Dr Isaac Faustin-Mouteta. Le juge de référé du Conseil d'Etat a entendu, c'est lundi 4 novembre 2024, la demande des suspensions introduites par la société Padiate concernant la résiliation du contrat par le gouvernement de la République. Les avocats ont également précisé que la décision du ministre de la Santé publique n'est pas administrative, mais s'inscrit dans le cadre de l'exécution contractuelle en vertu de l'article 82 du Code civil. C'est le cas où le ministère de la Santé publique, Hygiène et Préparation sociale a constaté dans le chef de la société Padiate une exécution dans la plupart de ses obligations. Merci. La RDC dispose de 80 millions de terres arables et d'importants prairies d'élevage, de cours d'eau pour la pêche et un bon climat des affaires. Malgré ses potentialités, le secteur agricole n'est pas développé faute de financement. Pour l'essor de ces secteurs agricoles, il est impérior d'accroître les financements dans les secteurs agricoles. Les forums stratégiques sur la révitalisation de l'économie rurale et du secteur agricole de la RDC sous les thèmes « Formation sur la digitalisation des services financiers ruraux et agricoles » répond à ces soucis. Ce forum est organisé par l'Association africaine pour les crédits ruraux AFRACA en partenariat avec la Banque centrale du Congo qui assure la présidence de cette association financière régionale. Le ministre d'État du développement rural, Mohindo Zangui, qui a ouvert ses assises, a salué sa tenue qui va booster le développement du secteur agricole et rural de la RDC. Le président de l'AFRACA et vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mohamed Fikiri, a spécifié l'objectif de ses assises. Nous devons organiser ce forum aussi pour donner la chance à notre pays de tirer des enseignements des autres pays qui connaissent aujourd'hui un développement du secteur agricole à la suite par exemple de la digitalisation. Pour les secrétaires généraux de l'AFRACA, la RDC tirera profit de l'expérience d'autres pays membres de l'AFRACA, de l'Afrique et de l'Asie pour mettre sur pied une feuille de route de financement de l'économie rurale et agricole en RDC. Le représentant du ministre de l'Agriculture et les ministres d'État du développement rural ont pour leur part souligné que ces assises qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme du secteur agricole traduit la vision du chef de l'État de la revanche du sol sur les sous-sols. Comment évoluent les travaux de construction du pont Renga qui s'est effondré il y a peu dans le territoire de Massissi ? Nous sommes de la province du Nord-Kivu. Le gouverneur militaire et le directeur provincial du FII et du FPI ont fait le déplacement. Question d'en avoir le cœur net, l'édité avec Alain Bicale. Deux grands matins. La délégation conduite par le gouverneur militaire du Nord-Kivu s'oppose à Bouremana via le lac Kivu. Sur place, le général-major Peter Thirino Minkouba, accompagné du directeur régional FPI, pourvoyeur financier du projet de réhabilitation du pont Renga à Bouremana et quelques services techniques, inspectent le chantier et ses environs. A la satisfaction du directeur. Il y a un mois, jour pour jour, on avait lancé des travaux. Nous sommes sur le terrain dans le chantier. Nous trouvons que les travaux évoluent à merveille. Justin Molangui est ingénieur de l'entreprise Montgabaon, exécutrice du projet. Il décrit le chantier. Ce qu'il fait concrètement, c'est d'abord la réorientation des eaux sur son assiette lit. Cela n'a pas été prévu par les études qui ont été exécutées préalablement. Mais nous avons fait d'abord pour pouvoir protéger les végétations qui sont tout autour de nous et ce qu'elle est pas aussi. Et afin que nous puissions aussi travailler dans toute sécurité. Tout en félicitant l'armée pour la sécurisation du terroir, les chefs de l'exécutif invitent au reboisement afin de protéger l'ouvrage. Vous connaissez que nous sommes en train d'exécuter le plan d'action du gouvernement impulsé par l'idéologie du président de la République, commandant suprême. Surtout de développer, de virer les territoires. Ici, nous sommes en train de faire le travail au front. Mais les FRDC et les Oisalindes ont pu éloigner la menace pour permettre à ce que les travaux se passent dans la quietude. Sauf obstacle, ces travaux se clôturent en décembre 2024. De son retour à Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Thirumami, a visité 250 mètres d'asphalte posé sur l'avenir du port. Un grand chantier et bijoux à Goma, sous financement de la province du Nord Kivu. Un leadership jeune, l'atteinte de cette ambition noble passe indubitablement par la détection et la formation. C'est l'objectif que s'est assigné le programme Futur Lider, présenté aujourd'hui au public. Yvette Mokotimo nous en parle. Jeune d'aujourd'hui, leader des deux mains, concept clé du programme Futur Lider, lancé ces jours et qui nourrit l'ambition de détecter et de former les jeunes talents sur toute l'étendue du territoire national. Ce programme s'inscrit dans un partenariat stratégique avec l'opérateur des téléphonies mobiles à Frissel, un pacte fondation et les universités partenaires de ces réseaux en République démocratique du Congo et va s'étendre dans d'autres pays africains. Ensemble, ils s'engagent à contribuer au développement du capital humain en offrant des opportunités uniques à la jeunesse. Pour développer une nation, il faut développer le capital humain. Alors nous, à notre niveau, on est dans le privé. Nous avons profité d'utiliser le partenariat qu'on a avec les différentes universités pour n'est-ce pas arriver à atteindre notre objectif. Pour ces jeunes talents, c'est une opportunité pour se forger dès à présent une image d'acteur des développements. Nous nous sommes engagés à développer davantage de partenariats avec les entreprises, tant en public que privé, et aussi évidemment avec d'autres institutions d'enseignement, que ce soit national ou international. Au premier rang, la présence du PDG de l'ISIPA, Martin Ekanda Odimba, partenaires et étudiants, tous au visage réunant pour la circonstance. Chaque jeune se voit offrir les outils et un encadrement professionnel nécessaire pour exceller dans son domaine, qu'il s'agisse des arts, de la technologie et d'autres secteurs innovants. L'atelier d'évaluation des activités de la direction provinciale, de la direction nationale de contrôle, de la préparation de la paye et la maîtrise des effectifs des enseignants s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa. Cet atelier de trois jours se tient au siège de la SENCO. Lucie David Chissina. Les directeurs provinciaux de la DINACOPÉ, un service du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, sont à Kinshasa. Ils participent à un atelier de trois jours de la direction nationale de contrôle, de la préparation de la paye et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires. Sur l'évaluation des activités des différentes directions provinciales de ce service, sous la conduite du directeur national chef des services Mbaka Ngapembe Boniface, les participants vont évaluer la situation de la paye et les effectifs des enseignants, mais aussi les instructions émanant de la tutelle. C'est un atelier bilan, nous sommes à la fin de l'année, nous devons évaluer les activités de l'année qui touchent à sa fin et projeter l'année qui vient. Je l'ai qualifié du retour aux fondamentaux de notre service, qui est un service stratégique, surtout qui concerne la paye du personnel enseignant. Pas d'administratif, bien sûr. J'attends des résultats, des résultats qui doivent satisfaire tout le monde. D'abord l'enseignant lui-même, qui est l'ayant droit. Nous-mêmes aussi, nous devons avoir ce plaisir d'avoir rendu les services, celles qu'ils ont l'attend. Et la hiérarchie, bien sûr, pourquoi pas le gouvernement au travers du chef de l'État. À l'issue de cet atelier qui réfléchit aussi sur la survie de l'enseignant congolais, les résolutions seront soumises à l'approbation de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou. L'association Ban Aguado s'est réunie à Kinshasa en Assemblée Générale. Les grandes décisions ont été prises pour la bonne marche des secteurs structures, des notables et personnes qui ont vécu à Gwadoliti. C'était aujourd'hui à la Foire internationale de Kinshasa. Ils sont tous venus du nord au Bangui, spécialement de Gwadoliti. À Kinshasa, c'est le développement, le maître mot dans la solidarité et l'amour au sein de leur organisation. Ban Aguado se réunissent en Assemblée Générale pour faire le bilan de leur marche et se projeter dans l'avenir alors que les élections de l'organisation s'approchent. Cathy Cayenne, membre du comité directeur, estime que l'heure est à l'engagement de tous. Cette rencontre est un moment de change, reprenne autour des objectifs premiers définis dans les statuts qui régissent notre association. Mon souhait est de voir le Ban Aguado consolider leur bien d'amitié, qui s'est depuis plusieurs années à Gwadoliti. Travaillons tous les mains dans la main pour s'avancer la décision. Au partage du savoir entre anciens et nouveaux membres, afin de garder le cordon ombilical entre les membres, Gwadoliti et la ville. Dans une ambiance bon enfant, agrémentée par la tradition, avec le folklore en appui, les orientations de la rencontre ont été données par la décision qui convoque cette Assemblée Générale, signée par le président de l'organisation. Elles étaient 22 femmes premières parachutistes militaires des années 60 à répondre à l'appel du président Mobutu à intégrer l'armée. Malheureusement pour elles, toutes sont décédées, à l'exception d'une Marie-Josée Biouma. Elle a accepté de se confier à nos reporters. Elle est anéantie par la maladie, abandonnée à son triste sort. Cette mère lance un cri de détresse au président de la République pour des sons appropriés à l'étranger. Regardez. Dans sa jeunesse, on pouvait l'apercevoir suspendue à plus de 6000 mètres du sol en parachute et descendre fièrement sous la terre ferme comme un ovni. À quatre ans passés, Marie-Josée Biouma, origineuse du Kassay et ancienne parachutiste militaire des années 60, incarne encore le courage et le dévouement. J'ai attendu l'appel du chef en route, alors ça m'a motivé et que je peux aller aussi. Mais c'était le moment de s'enrôler dans l'armée comme femme, comme un co-militaire. Comme le président avait voulu qu'il y ait des femmes aussi militaires. Dans une période où les femmes étaient réduites à un seul vocabulaire, la cuisine, Marie-Josée Biouma a servi son pays dans un domaine éminement masculin sur des stéréotypes parfois difficiles à digérer. Pourtant, malgré ces sacrifices, elle se retrouve à ce jour oubliée et abandonnée dans le placard de l'histoire. Avec une voix empreinte d'émotion, elle lance un cri de détresse aux allures d'une demande de reconnaissance auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour celles ou ceux qui, comme elle, ont sacrifié une partie de leur vie pour la nation. Je vous le dis, un mari, un mari, un mari, un mari, un mari, un mari, un mari. Message relayé par sa fille. Encouragé par l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, La mobilisation de la jeune fille a s'enroulé. Marie-José Baudet est une manière à suivre sa voie. ... 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 Ça fait plaisir de voir que j'ai grand-mère, une femme parachutiste et une grande femme. Si on me demandait de devenir une femme parachutiste dans le pays, là j'assumerais que c'est une grâce et une bonne chose qu'elle au moins est ça encore là. Mais moi je demanderais juste au chef de l'État, notre papa, de donner à ma grand-mère un truc pour vivre, et il n'y a pas de raison, parce que je sais qu'il n'y aura pas d'armi. C'est un courageux, un symbole de force, son nom reste désormais comme un hommage. Avec ce message du président de la République. Je vous remercie de la félicitation à cette doule-mère de Boko, président de la République, de la coalition de Gauche-Ambola. Le chef de l'État salue le leadership exemplaire du président Boutouan, qui a reconnu les raisons de ce scrutin, qui est en train de la force et de l'intégrité du processus démocratique au Boutouan. Dernière ligne droite, à la veille de l'élection du 27e président des États-Unis, les sondages peinent à départager Donald Trump et Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche. Les Américains vont au jour de demain, mardi. Je pense que c'est un livre pour l'élection du projet de l'élection du projet de la République. C'est un livre pour l'élection du projet de l'élection du projet de la République. 2020, a séduit sur leur futur président ou leur future présidente et d'un tiers du Sénat. Presque un tiers d'entre eux, 15 millions de personnes ont voté de manière anticipée. Kamala Harris, le journaliste à Détroit-Denis, Michigan, région des Grands Lacs, avoir voté par correspondance. La démocrate terminera sa campagne en Pennsylvanie, l'un des swing states les plus disputés et ses 19 grands électeurs. La démocrate terminera sa campagne en Pennsylvanie, l'un des swing states les plus disputés et les plus disputés. La démocrate terminera sa campagne en Pennsylvanie, l'un des swing states les plus disputés et les plus disputés. La démocrate terminera sa campagne par exemple la démocrate terminée en Pennsylvanie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !